Spirit leaping where my trust is without waters And you walk upon the waters Wherever you would call me Nous connaissons des moments très difficiles Traversons une période très compliquée Et nous devons connaître le ministère de Jezabel Parce que ce ministère opère déjà Et nous devons connaître cela Je t'invite à ce séminaire 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 Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Come on, let it be your prayer Spirit leaping where my trust is without waters Je t'invite à ce séminaire Je t'invite à ce séminaire Pour prendre la totalité de notre être Ce n'est pas du tout normal Lorsque nous sommes en train de nous approcher des dieux Que les gens trouvent quelquefois des raisons pour dire qu'il y a match Moi, ça me fait rigoler Mais ça me fait aussi pitié De voir comment jusqu'où Les hommes peuvent ouvrir une porte à une perdition éternelle C'est comme un enfant qui va manquer un examen parce qu'il veut suivre une série C'est un enfant qui va rater une journée Par exemple d'une preuve d'examen d'état ou de sa licence Parce que cette personne veut suivre une série Dieu fait nos grâces Les choses que nous sommes en train de dire Engagent la vie de l'homme Je dis bien les choses que nous sommes en train de dire Engagent la vie de l'homme C'est pourquoi au début de ces enseignements Je l'ai dit même dans notre annonce publicitaire Je l'ai dit que ceux qui ont la considération de leur vocation Et qui estiment que leur âme a une valeur Ne doivent jamais passer à côté de ces choses Le ministère de Jézabel dans l'église C'est ce que nous sommes en train de dire Notre quatrième jour aujourd'hui Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 20 Si tout le monde est là Nous allons lire la parole du Seigneur Apocalypse chapitre 2 verset 18 jusqu'au verset 20 Écrit à l'ange de l'église des Thiatires Voici ce qu'est dit le Fils de Dieu Celui qui a les yeux comme une flamme de feu Et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents Je connais tes oeuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières oeuvres Plus nombreuses que les premières Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu laisses la femme Jézabel Qui se dit prophétesse Enseigner et séduire mes serviteurs Pour qu'ils se livrent à l'impudicité Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles Nous disons Amen Que le Seigneur Dieu nous bénisse Nous sommes en train de parler de ces choses Comme je l'ai dit ici C'est pour mettre notre âme à l'abri Parce que bien aimé l'heure est grave Quand le Seigneur est en train de dire Que dans les derniers temps Il y aura des moments difficiles Ce n'est pas par rapport à la pénérie de carburant Ce n'est pas par rapport à la crise mondiale Mais c'est par rapport aux stratégies de l'ennemi Lorsqu'il va déployer toutes ces stratégies Lorsqu'il va mettre en marche toutes ces batteries Pour égarer un plus grand nombre de personnes C'est comme ça que le Seigneur dit que les temps sont difficiles Parce que vous allez vous rendre compte Pendant que nous nous sommes ici Maintenant que toi tu es en train quelque fois De chercher un des cent dollars Un cent dollars Il y a des gens qui sont en train de blaguer Avec des millions de dollars C'est comme si le temps difficile C'est pour certains Et pour d'autres Le temps est bon Non Mais lorsque nous regardons Sur le plan spirituel Le décor qu'elle plante Cette période Appelée les dernières heures Les temps sont vraiment difficiles J'ai parlé sur le personnage de Jézabel Mais aussi sur son système Dieu nous a étalé Comment reconnaître Jézabel De par son personnage Au delà du personnage Il y a aussi le système Qu'il faut connaître Pourquoi de telles révélations C'est pour permettre l'accomplissement De Marc chapitre 16 Le verset 17 à 18 Là le Seigneur dit ceci Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru Entre autres Il dit Ils saisiront des serpents Ça veut dire La seule façon De détecter Jézabel D'arrêter ces réprisailles Il faut la connaître Donc aujourd'hui Ceux qui connaitre De telles matières Peuvent détecter facilement Le système de Jézabel Quand vous vous retrouvez à l'intérieur Ne croyez pas Que le diable viendra comme ça Avec des cornes et une queue Non Vous savez très bien Que lui aussi Il a été un imitateur De la même manière Que la Bible dit Le royaume des cieux Ne viendra pas De manière à frapper les regards Le royaume du diable Ne vient pas aussi De manière à vous faire savoir Que c'est son royaume C'est comme ça Que la Bible dit Il se déguise en ange de lumière Alléluia Donc par rapport Aux enseignements On peut finalement Détecter Jézabel Elle est une représentante Valable du serpent Qu'on appelle Le serpent ancien Le diable à Satan Donc si le Seigneur Est en train de nous parler C'est pour que nous soyons Capables de saisir Les détecter Vous comprenez ce que je dis Si les pharisiens Les salicyens Les publicains Le docteur de la loi Tous ces groupes Qui voulaient surprendre Jésus Par la ruse Ils étaient en train de montrer Des cabales contre Jésus Mais toutes ces cabales Elles étaient toujours Démantelées Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus Avez le discernement Quand j'ai dit Avez Ça veut dire Que dans ces temps Où il était dans une chair Semblable à la nôtre Il était difficile De mettre la main sur lui Mais c'est lui plutôt Qui pouvait saisir le serpent Et savoir que ça C'est un mensonge Et cet enseignement Doit permettre A chacun de nous Et savoir Que là où je suis Règne déjà Jézabel Là où je suis Il y a le système De Jézabel Qui est en train de régner On peut voir quelqu'un Suivre quelqu'un Même à la télé Quelle que soit Son franc parler Quelle que soit Sa façon de s'exprimer Quelle que soit Son éloquence Mais nous pouvons détecter Que celui-ci Est sous les rênes De Jézabel Vous comprenez ce que j'ai dit Et alors Lorsque nous devions Parler de Jézabel Le point que nous allons Débattre aujourd'hui Con le point que nous allons Aborder aujourd'hui Concernant ce que nous avions Commencé hier Comment est-ce qu'elle S'est introduite Dans l'église Comment Jézabel Ou son système S'est introduit Dans l'église Lorsque je parle Lorsque je parle de l'église Je parle de l'église Comme étant Un regroupement De personnes Qui ont accepté Dieu Mais je fais aussi La différence Entre l'église Le corps de Christ Le corps mystérieux De Jézabel Vous comprenez ce que j'ai dit Jésus ne viendra pas Prendre l'église Tant des dieux L'église Viendra prendre Le membre de son corps Tu es avantageux Lorsque tu es Membre du corps de Christ Mais tu communies ici A tant des dieux Tu as l'avantageux Lorsque tu es Membre du corps de Christ Et que tu pries Dans telle ou telle autre église Si le Seigneur a dit Aucune porte de séjour Des mondes Ne prévois Contre mon église Il parle de l'église au corps Comprenez ce que j'ai dit Et c'est une chose Glorieuse Si nous appartenons Tous ici A l'église Mais retenez une chose Tous ceux qui viennent A l'église Ne sont pas de l'église Malheureusement C'est comme vous voyez Le Seigneur dit Que tous ceux qui sont En Israël Ne sont pas tous des juifs L'église c'est tout le monde Qui se présente Et faites le nécessaire D'appartenir à l'église Le corps de Christ Alors Jézabel Lui s'est introduit Parmi les hommes Les hommes qui constituent l'église Il n'est pas seulement Dans l'église Comme bâtiment Non mais partout Où il y a l'église Là où il y a un rassemblement Des personnes Qui se réclament Être des dieux Et attendant Le royaume des dieux Comment il s'est introduit C'est là où nous allons Commencer la matière d'aujourd'hui Par la grâce du Seigneur Le verbe introduit Comment il s'est introduit Doit être expliqué Aussi par le verbe glisser S'infiltrer D'accord Lorsque vous voyez Ce verbe dans la Bible Introduit S'infiltrer Ça veut dire Ça veut dire qu'il y a eu Une certaine imprudence Quelque part Vous comprenez ce que je dis Personne ne peut accepter Qu'un lézard Par exemple Je ne parle pas d'un jékoi Un lézard entré dans sa maison Mais vous avez déjà Quelquefois été surpris Par un lézard dans votre maison Comment il est entré Parce qu'il y a eu Certainement une imprudence Lorsque le lézard Est entré On ne s'est rendé par contre D'autres même Arrivent jusqu'à surprendre Un serpent Comment il est entré Parce que personne Ne peut accepter D'avoir un reptile De compagnie Oh non Il n'y a qu'un serpent Entre dans ma maison Mais s'il se retrouve C'est qu'il s'est infiltré Et quand il y a le verbe S'infiltrer Ça veut dire Qu'il y a eu Une imprudence Quelque part Si Jezabel S'est introduit Dans l'église C'est qu'il y a eu Une imprudence Quelque part La quelle imprudence Parce que La même mission Que l'église Va recevoir Cette mission La n'est pas L'église Elle n'a pas reçu La première La première Personne Qui a reçu La mission Que l'église A C'est Adam Dans le jardin Si vous lisez Les livres de Genèse Vous allez vous rendre compte Que le Seigneur Dit Adam Veille Ou garde Le jardin Et cultive Adam A été établi Dans le jardin Pour cultiver Et garder Le jardin Cultiver signifie Multiplier Vous comprenez Garder ça veut dire Veiller Quand le Christ vient Il nous demande Nous de veiller D'accord Et il dit à l'église Faites de toutes les nations Les disciples Cette phrase Vous voulez faire Savoir à l'église Que le Seigneur Nous a demandé Aussi de multiplier De cultiver Aussi la sémence Qu'il a mis en nous Adam a été imprudent Le serpent S'est introduit Et lorsque l'église Est imprudente Jézabel va s'introduire Jézabel va s'introduire Jézabel va s'introduire Comprenez ce que je dis Or lorsque Jézabel s'introduit Jézabel va s'introduire Jézabel va s'introduire Elle s'introduire Jézabel va s'introduire Pas comme pour gonfler Jézabel va s'introduire Faire avancer l'oeuvre Non 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 Je parlerai de comment Est-ce qu'elle travaille Lorsqu'elle s'est infiltrée Lorsque l'église Est là Elle doit aussi Avoir des sentinelles Elle doit avoir Des sentinelles C'est comme ça Que le Seigneur N'a pas demandé Seulement A ses disciples Être là En train de chanter Être là En train de le suivre Mais il leur a demandé C'est aussi de veiller Et la chose Que les disciples Ont fait Avec beaucoup de difficultés C'est le verbe veiller C'était d'une manière Prophétique Que le Seigneur Montrait L'église Doit passer du temps Dans la prière Pour recevoir Ou demander à Dieu La capacité De veiller A l'église Nous ne devons pas seulement Avoir des gens Qui chantent Des gens qui donnent Mais aussi Ceux qui veillent Vous comprenez Ce que je dis Le pourquoi De la sentinelle Il y a de ceux Qui peuvent dormir Mais il y a quelqu'un Qui est là En train de veiller Les sentinelles Sont là En train de veiller Et Jésus En partant à Gethsemane Il va prendre Trois de ses disciples Jacques, Jean et Pierre Il va le ramener A un endroit à part Qui demande A ces trois là Veiller D'accord C'est Dieu Qui a donné l'ordre Veiller Quand Jésus Est parti prier La Bible dit Il est venu Le trouver En train de faire quoi De dormir C'est le combat Que l'église Va connaître Dans les derniers temps Et ce sommeil là Est déjà là Je dis bien Ce sommeil là Est déjà là Il y a des gens Qui dorment Le sommeil Va frapper Et les sages Et les folles Lorsque vous lisez La parabole Le dit vierge Vous trouverez Que là Il y a Les cinq sages Et les cinq folles La Bible dit Tarde dans la nuit Toute sa soupire Et les sages Et les folles C'est à dire C'est un vent Qui va frapper À un certain moment Et les sages Et les folles Donc même Ceux qui sont Intègres Et ceux qui sont Comme ça Le sommeil Viendra Il faut qu'il y ait Des gens Qui doivent Écouter La voix En tant qu'humain La fatigue Peut s'installer Mais lorsque Nous sommes Connectés À l'esprit Dans ces nettes moments Là Que nous serons Épargnés Du sommeil Et lorsque Vous lisez La parabole Le dit vierge Qu'est-ce que la nuit Le dit Tarde dans la nuit Une fois Ses filles entendent Voici l'époux Aller à sa rencontre Qui présente l'époux Il y a L'esprit De l'époux Qui présente l'époux Et c'est ça Le rôle du Saint-Esprit Malheureusement Quand les dix Se sont réveillés Les cinq Avent l'huile Les cinq autres N'en avaient pas Ça veut dire quoi Nous devons éviter De somnoler Nous devons éviter De dormir Je ne parle pas Du sommeil naturel Mais je parle D'un sommeil spirituel Aujourd'hui L'église Les gens ont du mal A détecter L'entrée Je dis bien l'entrée De Jézabel Pendant que les disciples Dormaient C'est en ce net Moment que Judas était en train De s'approcher De Jésus Pendant qu'il dormait Judas avançait Et pour ce faire Jésus va leur bouger Pourquoi n'avez-vous pas Pu veiller Ne fût-ce qu'une heure Avec moi Ne veillez-vous Regardez celui Qui va livrer Le fils de l'homme Mais pendant qu'il avançait Un était en train De dormir Ça veut dire Que la responsabilité De l'église Lorsque Jézabel Est en train De s'infiltrer Plusieurs personnes Sont en train De dormir C'est là Où nous devons Normalement avoir Des sentinelles Des gens Qui connaissent Les quatre coins Du royaume Qui doivent savoir Qu'il y a quelqu'un Qui vient de s'infiltrer Vous savez Quand un voleur Entre dans la maison Lorsque vous l'avez déjà vu C'est que vous l'avez dépouillé Vous l'avez dépouillé Parce que quand il y a le sommeil On ne sait pas détecter Lorsque vous vous réveillez Vous allez croire Que tout le monde Est là Ou il y a eu déjà Quelqu'un d'ajout Et qui est venu Avec une autre mission C'est pourquoi Vous devez avoir Les yeux ouverts C'est là 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 Le peuple de Dieu doit savoir Et ça Ce n'est pas un message Qui vient du Seigneur Ça ce n'est pas une pratique Qui vient du royaume Mais lorsque tout le monde Est en train de sommeiller On va accepter tout On va acclamer tout On va dire Amen pour tout Et quelques fois Ce sont des choses Qui ne trouvent pas leur origine Dans le royaume du Père Aujourd'hui je suis quelquefois sidéré Excusez-moi de le dire D'entendre des personnes Qui disent Amen Avance l'homme de Dieu Pour des choses Qui n'ont rien à voir Avec le royaume Tu as un cinglé jaune Le Seigneur est en train de me monter Tu as un cinglé jaune Est-ce que j'ai menti? Non Montré La qui ça? Les gens clament Amen Amen Bien aimé Où est-ce que ces choses Nous amènent? Amen Ces choses nous amènent où? Il faut qu'il y ait des sentinelles Qui se rendent compte Qu'il y a quelque chose Qui s'est introduit Qui ne fait pas partir du royaume Des choses qui ne font pas partir du royaume Où sont les sentinelles? Il s'est infiltré Dans l'église du Seigneur Et lorsque Jézabel s'est infiltré dans l'église du Seigneur Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une opération Que lui est en train de détecter C'est de se rendre utile Elle cherche à se rendre utile Est-ce qu'être utile dans l'église c'est mauvais? Mais Jézabel le fait A des fins sataniques et charnelles Elle fait des sortes Qu'elles soient utiles Et comment est-ce qu'elle va se rendre utile? Écoutez-moi très bien Avant que je parle de l'utilité de Jézabel dans l'église Je reviens sur le rôle de l'église Par rapport à sa tâche de veiller Je l'ai dit tout Celui qui parle de Dieu n'est pas de Dieu Pour reconnaître celui qui appartient à Jésus Il ne suffit pas seulement Qu'il fasse sortir le mot Jésus de sa bouche Il est arrivé une fois Paul avec ses compagnons Dans la mission que le Seigneur lui avait confiée Ils sont arrivés en Macédoine Et Paul était en train de marcher Avec ses compagnons Dans le but de proclamer l'évangile du Seigneur La Bible dit ceci Il y a eu une femme Qui marchait derrière eux Qui était en train de crier Ces hommes sont les hommes de Dieu Écoutez-le Ce qu'elle dit là est faux C'est faux ? Pendant que Paul est en train de marcher Avec ses compagnons La femme est derrière Elle s'est donné le travail De crier derrière Puisque en Macédoine Les gens ne connaissaient pas Paul Ils ne connaissaient pas Timothée Mais ces gens-là étaient comme des étrangers Mais il y a eu une femme Qui était en train de crier Ces hommes Ce sont les hommes de Dieu Ces hommes sont les serviteurs de Dieu Écoutez-le Écoutez-le La Bible dit Elle faisait ça constamment Si cette femme était aujourd'hui dans l'église Comment on allait l'appeler ? Prophétesse Si cette femme était à l'église Parce que imaginez Quelqu'un ne vous connaît pas Vous rencontrez dans la rue Bonjour ma soeur Bonjour Est-ce que je peux parler avec vous ? Donnez-moi 5 minutes Vous appelez-t-elle Vous êtes née le 16 février 83 Vous êtes à 7 dans la famille 3 garçons, 4 filles Les derniers temps Il y a trop de combats dans votre vie Ce qu'il est en train de dire là est vrai Comment vous allez le considérer ? Vous avez aussitôt Cette réaction-là Que c'est un prophète Ou Paul aussi Va rencontrer cette personne-là Ils sont arrivés dans une ville Où personne ne les connaissait Mais en marchant C'est une femme Inconnue Qui révèle Que ces gens-là Ne le voyez pas comme ça Ils sont les serviteurs de Dieu Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu Vous l'avez qu'il y ait Amen Dieu nous a envoyé un compagnon d'œuvre C'est pas ça ? Merci Jésus Dieu a ouvert les yeux d'une femme Elle était en train de faire Savoir à tout le monde Que nous étions les hommes de Dieu Elle est notre compagnon d'œuvre Maman telle qu'elle est là Tu es devenue Assistante C'est toi que nous allons établir Dans cette ville comme Visionnaire Pasteur assistant Or La Bible dit Cette femme était possédée Par un esprit de piton Vous comprenez ce qu'elle dit ? C'était une servante du diable Et ce qu'elle dit là N'a rien à voir avec le Saint-Esprit Elle dit ce qu'elle dit là De l'esprit de piton Voir s'en rendu à Dieu Qu'à cette époque là L'église avait des sentinelles L'église avait des sentinelles Pendant que Paul entend cette voix chaque fois Le Saint-Esprit peut savoir Non non mon fils Cette femme ne parle pas de moi Ce n'est pas par une énergie céleste Qu'elle est en train de parler La Bible dit Paul s'arrêta Il s'est retourna et regarda la femme Il dit à la femme L'esprit de piton Sors de cette femme Sors de cette femme C'est comme ça que vous voyez Certaines personnes Fait route ensemble Avec le diable Parce que On est en train de dire Des choses qui peuvent plaire à l'homme J'aimerais te dire une chose Quelqu'un peut te dire Ce qui est vrai Et ce n'est pas la vérité Quelqu'un peut te dire Ce qui est vrai Mais ce n'est pas la vérité Vous savez qu'il y a l'esprit de divination Le problème n'est pas D'entendre ce que tu voulais entendre Mais le problème est d'entendre C'est que Dieu voulait que tu entendres Le diable est aussi prophétiste Aujourd'hui il est dans nos églises Certains les appellent aussi des prophètes Mais quand c'est comme ça On s'approche Pour entendre Vous savez bien aimer L'homme est prêt à tout Lorsqu'il s'agit de ses intérêts Il est prêt à tout J'ai vu un jour C'est encore à Brazzaville Il y a eu une prophétesse On était très bien avec ce servant de Dieu Elle le fondait En fait des articles Scolaires Elle avait vraiment des contacts aussi assez élevés et importants Un jour On est en train de voir une grosse cylindrée garée Là où elle était en train de vendre Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle étalait seulement une natte Et elle plaçait tout ce qu'elle pouvait placer Des piques, des feutres, des marqueurs, des gommes Des fards, tout ce que vous connaissez Elle avait seulement une seule chaise Vous comprenez un peu quand quelqu'un va dans la rue Ce n'est pas une chaise luxueuse ou comment la non C'est un truc bizarre Elle sait elle-même comment elle s'assoit Mais on voit une grosse cylindrée garée à côté d'elle Et un monsieur Qui acceptait même de prendre une brique Et de s'asseoir dessus Mais comme le gens le connaissaient On dit Ah, c'est le général Et quand vous le voyez de loin Vous vous rendez compte Ah, il est venu voir la servante de Dieu Et il a accepté De se mettre sur une brique De loin Vous le prenez comme un homme humble Lorsque je me suis approché Après qu'il soit parti Cette prophétesse m'a dit Papa, il est venu ici Il m'a posé la question Non, non, non Il m'a dit que papa Cet homme est venu ici Il vient me poser la question Je veux commencer mon chantier Dans tel quartier Qu'est-ce que Dieu a dit Est-ce qu'il y aura des troubles Oui ou non Vous comprenez ce que je dis Non, en réalité Il n'est pas venu pour chercher Dieu Il avait ses millions Il voulait engager ses millions Dans la construction d'une maison Maintenant il veut s'assurer Est-ce qu'il n'y aura pas de troubles Parce que s'il recommence la construction Et quelquefois la guerre recommence Je vais tout perdre Vous voyez comment est-ce que les hommes sont prêts à tout Non, en fait ils viennent Non, parce qu'ils ont besoin de Dieu Ils veulent entendre C'est ce que Dieu dit Mais sans Dieu Donc si vous le voyez là C'est mettre sur une brique A la humble Dans la humilité C'est comme ça que vous voyez des gens Quittez Aller jusque vers pompage Parce qu'on veut aller consulter un prophète Ils peuvent payer beaucoup d'argent Pour les déplacements Ils peuvent dépenser du carburant Pour aller coûter quelque chose Ce qui leur intéresse C'est d'écouter ce que le prophète dit Même si cela n'est pas la vérité Parce que la vérité c'est Jésus Aujourd'hui quelqu'un Qui opère Qui utilise un autre esprit Que l'esprit de Dieu Même quand il te dit quelque chose Que tu considères vrai Ne le place pas à la place d'un prophète C'est comme ça que Jézabel A eu beaucoup de gens Et vous allez vous rendre compte Qu'aujourd'hui Tout le monde va avoir des gens Qui sont là En train de parler D'eux-mêmes Quand on ne peut pas parler de Jésus Vous comprenez ce que je dis Je vais te révéler Une autre stratégie de Jézabel Jézabel Je l'ai dit hier Il attaque les serviteurs Jézabel J'aimerais que vous qui êtes là Parlez du Dieu Que je vous enseigne Mais ne commencez pas à faire De celui qui vous parle de Dieu Un Dieu Il y a des gens qui seront là Parlez de vous Comme un homme Dieu Un homme mystère Vous ne savez pas Qu'ils sont en train de s'aimer en vous Une sémence d'orgueil Mais le travail qu'ils font C'est pour vous tuer Et ça aussi c'est une stratégie de Jézabel Vous allez vous rendre compte Que chaque serviteur veut avoir quelqu'un à ses côtés Qui parle de lui Vous voulez Dieu C'est seulement tant de Dieu Avec son oin L'homme mystère L'homme à la langue grillée L'homme à la bouche brisée Je ne sais pas quoi Viens de me faire attention Parce que Jézabel Est là pour t'abattre Il peut tuer un serviteur Et réveiller un opposant à Dieu C'est pourquoi vous allez vous rendre compte Il y a même des endroits Où il est strictement interdit De commencer à parler Des dieux sans pour autant parler des dads Lorsqu'on veut parler On veut donner un témoignage C'est seulement le dieu des papas C'est le dieu des papas Ce n'est plus que Dieu m'a guéri Mais c'est papa qui m'a guéri Il a prié pour moi J'ai été guéri Au fur et à mesure On met Dieu de côté Et on commence à élever l'homme Ça C'est une stratégie de Jézabel C'est pour te tuer Vous savez quoi ? C'est Jézabel là aussi qui a opéré Au temps de David Je vous le dis Elle a opéré au temps de David Heureusement que David n'est pas tombé dans les pièces David est allé combattre Lui-même avant de combattre Il dit Je couperai ta tête Je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel Au nom de l'éternel des armées Donc tu as insulté l'armée Donc David confirme Que ce n'est pas lui C'est pas l'éternel Qu'il va renverser Goliath Mais quand Goliath est tombé Les femmes ont commencé à chanter David a tué dix mille Goliath a tué Saoul a tué mille Qui leur a donné cette inspiration Heureusement que David ne s'est pas accroché à ces femmes Parce qu'elle pouvait susciter la colère des dieux sur David C'est comme ça que lorsque Abraham Est allé combattre et qu'elle a leur mère Lorsqu'il a renversé le roi qui était en train de rendre prisonnier Le peuple de Sodome et Gomorre Y compris son neveu l'autre Abraham est en train de rentrer Tout joyeux Parce que L'éternel Dieu Lui a accordé la victoire Il a libéré l'autre Et tout le peuple et la richesse Avant qu'Abraham rencontre le roi de Sodome Melchizedek s'est interposé Et il y a dit Abraham Béni soit le Très-Haut Qui a livré ce roi entre tes mains Et qui t'a donné la victoire C'est pour empêcher Abraham N'accepte pas le culte du roi de Sodome sur toi Parce que la personne qui t'a donné la victoire C'est l'éternel des armées Et Jézabel Père aujourd'hui Présenter un docteur à mort Sans parler de Dieu Vous comprenez ce qu'il y a dit Et il fait ça pour te tuer Quand tu crois qu'il est en train de te lever Non Il va commencer à te vanter C'est pour te ventrer Vous comprenez ce qu'il y a dit La stratégie de cet homme Et ce système Jézabel L'église doit veiller L'église doit ouvrir les yeux C'est comme ça que Paul Va mettre de côté Un compagnon du diable Qui commence à marcher avec eux C'est comme ça que je dis L'église doit veiller Je veux qu'il y ait des gens qui voient Mais voyez avec les yeux de Dieu Je veux qu'il y ait des gens qui parlent Et parler avec la bouche de Dieu Je veux qu'il y ait des gens qui peuvent avoir des dons Des guérisons Que cela vienne de Dieu Lorsque l'église est en train seulement de chercher les dons On peut oublier de voir le donneur Lorsque vous vous focalisez sur le don Vous pouvez commencer même à oublier le donneur Comprenez ce qu'il y a dit Fait attention Parce que dans ta prière Tu es là en train de dire Seigneur Je veux la gloire Je veux la gloire Je veux la gloire Lorsque C'est carton T'est présenté comme la gloire Quelquefois tu es pressé de prendre la gloire Sans pour autant regarder la main qu'il te donne C'est pourquoi Il est bon N'est dans l'accord avec le donneur Et c'est lui qui décide de te donner le don Amen L'église d'aujourd'hui Toi veillais Et quand Jezabelle C'est l'église Vous savez Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci Quelquefois c'est les enfants du diable qui imitent mieux Il y a quelqu'un qui m'a dit? Tout le monde Il y a quelqu'un qui m'a dit C'est pas dans cette église Parce qu'ils ont l'habitude Quelquefois de revêtir Une certaine sainteté Qui te met en doute Ah tes aïe Non 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 C'est pas lui Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont revêtu une certaine apparence Qui t'empêche de croire que c'est lui Oh lorsque la Bible dit aux enfants des dieux Soyons les imitateurs de Dieu Quelquefois Nous passons à côté Mais Il y a quelquefois de l'autre côté Les gens qui semblent imiter Les enfants Qui semblent imiter Les fils du royaume Comme s'ils étaient du royaume Mais en réalité non Je rappelle s'infiltre dans l'église Et lorsqu'ils s'infiltrent dans l'église Lorsqu'ils s'infiltrent dans l'église Lorsqu'ils s'infiltrent dans l'église plutôt Elle s'est fait utile Elle s'est rend utile Je l'ai dit avant ici Être utile dans l'église Ce n'est pas un péché Le péché c'est quoi ? C'est lorsque Jezabel Commence à vouloir poser des actes Qui fait d'elle une personne utile Aussi longtemps que Dieu n'a pas trouvé que sa présence est utile C'est-à-dire aujourd'hui Ce n'est pas à l'église De déterminer des personnes utiles Parce que le Saint-Esprit Est l'oeil de l'église La main de l'église Le Saint-Esprit est la bouche de l'église Le Saint-Esprit est tout pour l'église C'est lui qui détermine les personnes utiles dans l'église Mais or aujourd'hui Vous allez vous rendre compte L'utilité aujourd'hui Est liée par rapport A ce que les hommes sont en train de poser comme acte Sans pour autant consulter la voix du Seigneur Nous avons de besoin C'est vrai On a de besoin de construction On a des besoins d'achat On a des besoins Des besoins Mais faites attention Il ne faut pas que l'utilité de quelqu'un soit jugée par rapport à ses besoins Parce que vous allez vous rendre compte Lorsque nous avons besoin par exemple de l'acheter Tel ou tel autre chose Dieu peut aussi le faire Il a la capacité de le faire Et il le fait Mais vous allez vous rendre compte Il y a des seins qui peuvent le faire Mais il y a aussi Jézabel qui peut le faire Lorsque vous êtes dans le besoin Vous allez vous rendre compte Il y a un besoin Elle le fait Un besoin Elle se prononce Jézabel je l'ai dit Ce n'est pas une femme Mais c'est un système Mais Maintenant on commence à se rendre compte Cette personne nous est tellement utile On commence à mettre Jézabel à un certain niveau C'est l'église J'ai même appris Qu'il y a des endroits où la responsabilité de l'église est confiée Aux personnes qui soutiennent plus l'ordre de Dieu Je suis enseignant Dans l'institut nous recevons des pasteurs Et nous détectons ces problèmes là Il suffit seulement De prendre en charge L'église La maison du pasteur Le pasteur Vous allez vous rendre compte À un certain moment Les gens vont commencer à vous ouvrir les portes Vous allez voir quelqu'un Qui a d'abord un langage païen Qui sent d'abord la mondanité Mais vous trouvez cette personne là Derrière quelquefois le responsable de l'église Cette personne n'a pas encore Même ne fut ce que les traces du royaume Aujourd'hui bien aimé Le bien matériel Commence à ouvrir le chemin du royaume A certaines personnes Voir soit rendue à Dieu Si vous pouvez avoir les portes d'une église ouvertes Mais les portes du royaume Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir cela En tant que pasteur Je peux vous ouvrir les portes de l'église Mais les portes de cette église Ne signifient pas les portes du royaume Il y a quelqu'un qui garde les clés du royaume C'est le Seigneur Comprenez ce qu'il a dit ? Oui c'est comme ça que Jézabel Commence à se rendre utile Jézabel A mon grand regret Je dis bien à mon grand regret Une église Où les enfants de Dieu ont entendu Dieu parler Dieu a parlé Il a rendu service Il a béni son peuple C'est lui la dernière personne à clôturer les cultes Mais après On est en train d'appeler quelqu'un Un païen Quelqu'un qui sent d'abord la mondanité Qui a demandé De prendre la parole au milieu des saints Là où nous annonçons le royaume des dieux Là où nous parlons du plus puissant des rois Le grand seigneur Après avoir clôturé sa parole C'est quelqu'un qui s'amène A qui le pasteur a donné le pico Il vient, il commence à dire aux gens Bonjour, bonjour Monsieur le royaume Nous commençons par le bonjour Oh non C'est le conseiller et le ministre Qui a passé le culte avec nous Et qui voulait nous dire bonjour Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Oh ne vous en faites pas Je suis là J'ai écouté vos doléances Nous ne nous prions pas Nous nous adressons pas nos prières à toi Nous adressons nos requêtes à l'éternel Dieu Je veux vous acheter un groupe industriel Je veux mettre des carreaux partout dans l'église Je veux, je veux, je veux Mais, mais, mais Nous sortent ce genre de personnes Et vous voyez des gens qui reclament Qui disent Amen Jésus reste Seigneur Après que Jésus ait parlé Il n'y a personne Moi, ma Bible me dit Il est le premier et le dernier Il est le commencement et la fin S'il a parlé, il a clôturé Plus personne ne peut parler Léluia J'ai vu des choses Je dis bien, je veux des choses Étonnantes Bien-aimés dans le Seigneur J'aimerais quand même vous le dire Même si une autorité très élevée Pouvez passer le culte avec nous Rassurez-vous Personne Ne pourra faire Dieu Pour faire parler quelqu'un C'est comme ça que je bénis Quelquefois l'attitude De certaines personnes Comme de Jacques Verneau Personne Malgré la présence De certaines autorités Dans l'église Il finit Il demande au peuple du Seigneur De s'élever Pour que nous puissions Retirer le culte Est-ce que nous devons Vraiment dire que voilà Il y a eu le président Qui a passé le culte avec nous Il y a eu le ministre Qui a passé le culte avec nous Mais nous avons passé le culte Avec le roi de roi Le Seigneur de Seigneur Hallelujah Jézabel sera utile Et elle est en train De frayer le chemin Elle fraye le chemin À un certain moment Les gens commencent même A vouloir faire des choses Par rapport à son avis Qu'est-ce qu'elle dit Amen Vous savez J'étais encore à Prasaville J'ai appris Lors d'une session De l'Institut Pierre des Montagnes Que nous dirigeons C'est un étudiant Un pasteur Qui est en train de se plaindre Parce qu'il savait Que son pasteur tutela Il venait souvent chez moi Et c'est quelqu'un Qui m'écoutait beaucoup Et il savait que si J'ose quelquefois Le temps sur ses pasteurs Il va quelquefois Récadrer ses tirs C'est quelquefois bizarre De voir C'est ce que nous sommes En train de voir Et c'est un peu De parler avec Le pasteur Il y a des moments Quelquefois C'est le Comment vous les appelez Le partenaire Église C'est lui Qu'on qualifie Le partenaire Le plus grand Quand il arrive Il appelle Papa tu es où Non 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 Je suis A la maison Je descends à l'église Papa Descends vite On doit se voir On doit se voir Il descend là A l'église Et le partenaire Qui travaille Dans ses heures De pause Il vient à l'église Il dit papa Aujourd'hui au culte Je veux que tu prêches Sur la soumission Prêche sur la soumission Et le pasteur Modifie sa prédication Lui rentre au travail 14h 16h Il finit Il vient à l'église Sa femme Et toute l'église Est là La modération L'intercession Et tout Commence On appelle le pasteur Il monte Sur la chair Il commence A prêcher Il dit Nous allons parler Aujourd'hui Sur Le sens La soumission La soumission Commence A prêcher Et pendant que lui prêche L'homme est là En train de regarder Sa femme Donc pour lui C'est l'éternel Qui est en train De parler à son épouse Et le pasteur Et le pasteur doit faire La volonté de cet homme Pour ne pas le perdre Comme partenaire Dans l'église Bienvenue dans le Seigneur J'aimerais dire A une personne L'église Est une femme Si l'église Mange de quelque chose C'est à son mari De connaître Son besoin Tu ne peux pas Permettre A une femme D'aller dire Au voisin Excusez-moi D'être tout droit Avec vous Que je n'ai plus De sous-vêtements Ça va commencer Comment Que la femme Une femme mariée Va aller Demander au voisin Dire au voisin Qu'elle a des problèmes Parce qu'elle n'a plus De sous-vêtements Elle n'a plus De robe de chambre Mais c'est le mari Qui doit constater cela Parce qu'il passe La nuit Avec cette femme Si l'église Mange de quelque chose C'est l'église Qui constate Parce qu'il est l'époux Il connaît le besoin De son épouse Mais quand une femme Commence à aller Demander à l'extérieur C'est là où commence La prostitution Et c'est comme ça Que vous voyez Plusieurs personnes Qui ont été appelées Par Dieu Aujourd'hui Ils ont fait Des pactes Avec Bâle Les dieux Qu'amènent Jézabel Vous comprenez Je vais arranger L'église Je vais faire ceci Je sais que les enfants Des dieux Le font aussi Dieu aussi le fait Je n'abandonnerai Jamais Dieu Pour m'accrocher À quelqu'un Qui va construire Cette église Je ne sais pas D'une hauteur De quatre ou cinq étages Parce que nous devons Abandonner l'éternel Pour aller embrasser Les balles Je vais essayer Tout à l'heure Et plutôt que nous N'ayant pas Bâle Jamin Je vais faire ceci Alléluia Jamin Jézabel C'est rend utile Dans l'église Dans l'église Ça va en tant que pasteur Il y a des choses Quelquefois Nous recevons Il y a des gens Qui ont ajourné Des séminaires Ils ont ajourné Des séminaires Parce que le partenaire De l'église C'est rend voyage Moi j'enseigne Les pasteurs Nous aurons un séminaire Du 4 avril Jusque au 6 avril Deux jours Deux jours Deux jours Deux jours Deux jours Et le pasteur Se rend compte Que non Maman Jeannette Ne sera pas là Maman Jeannette A cause à la T Dis non Vous allez venir Non 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 Je vais venir le 12 Donc on met ça Du 13 Au 17 Quel sacrilège Quel sacrilège Dites moi un peu Vous préférez Que l'éternel Dieu Soit là Et que Maman Jeannette Ne soit pas Ou que Maman Jeannette Soit là Et que Dieu Ne soit pas Vous préférez quoi Jusabelle Elle s'est rend utile Quand elle s'est infiltrée Dans l'église Lorsqu'elle s'est infiltrée Dans l'église Elle commence Par se rendre utile Mais j'aimerais dire A quelqu'un C'est que le maître A trouvé inutile L'église ne doit jamais Trouver utile Vous comprenez ce que je dis Il y a des personnes Que l'éternel trouve inutile Mais lui qui est le maître De l'église Si Dieu a trouvé inutile Cette personne Comment est-ce que l'église Doit trouver cette personne utile Vous comprenez Ca veut dire quoi Je ne dis pas Que Dieu est en train De rejeter des gens Non non Par rapport à la mission Que chaque personne Dieu peut trouver Que cette personne là Est inutile Mais si vous voyez Une personne inutile Au Dieu de Dieu Devenir utile à l'église C'est que son utilité C'est pour détruire C'est-à-dire Il est utile pour détruire Parce que Dieu L'a trouvé inutile Pour construire Si vous l'avez trouvé utile C'est pour détruire C'est comme ça Que Dieu va utiliser La même politique Dans le temple de Dagone Dieu regarde le temple de Dagone Il se rend compte Qu'il y a une personne Qui s'appelle Samson Ou Dagone A trouvé Samson inutile Parce que Samson Parce que Samson ne prie pas Les dieux d'Agon Donc lui-même Dagone l'a trouvé inutile Mais les gens Qui étaient dans le temple Ont trouvé que Samson était utile Alors Si Dieu l'a amené Dans le temple de Dagone Où est son utilité ? L'utilité de Samson C'est pour détruire Le temple de Dagone Et lorsque Samson Est entré dans le temple de Dagone Le temple de Samson Est-ce qu'il y a un temple de Dagone ? Bon, tu vas dire que Le prophète mort à Dagone Un prophétisateur Parce que Dagone Il y a un oiseau Trouver que Samson Est inutile Mais quand tu es Il y a un oiseau Il y a un oiseau Amène-nous Samson Pour qu'il nous divertisse Et on l'a placé où ? A un endroit Où tout le monde Est en train de le regarder J'aimerais dire à quelqu'un Laisse Jézabel s'asseoir là-bas Ne l'amenez pas ici Samson a pris cette position Pour que tout le monde Est en train de le regarder Il a demandé Est-ce que tu peux me conduire Là où sont les piliers du temple ? Le jeune homme l'a pris par la main Il lui a montré les piliers du temple Samson prie Il dit à l'éternel Donne-moi de la force cette fois-ci Pour qu'il étire vengeance de mes yeux Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a détruit le temple des Dagones Il a détruit le temple des Dagones Et le roi La reine Les princes Les généraux Les grands Le petit Homme Femme Jeune vieux Tout le monde Il a tué tout le monde En détruisant le temple des Dagones Il comprend la statue des Dagones La même stratégie Le diable aussi l'utilise Il amène des personnes Que lui trouve utiles Mais que Dieu trouve inutiles Mais la responsabilité de Dieu C'est d'éliminer les yeux Des ceux qui jouent le rôle des sentinelles L'église doit voir des sentinelles Des gens qui veillent Les gens qui veillent Ils savent que ça C'est une mauvaise sémence A l'absence de ces personnes L'église est en danger C'est comme je l'ai dit aujourd'hui Il est difficile aujourd'hui Que les gens se rendent compte Que cette nourriture est avariée Cette nourriture est impropre Est-ce que vous pouvez accepter Dans une église comme celle-là Que le pasteur prenne un bassin d'eau Le placer ici à la chair Et il commence à laver les gens Ma soeur Si tu trouves ça normal Est-ce que tu trouves ça normal Et vous allez voir Malgré quelques fois Les critiques et les attaques vous trouverez les candidats qui viendront et le lendemain vous trouverez encore les gens là c'est comme je l'ai vu dernièrement que l'éternel te mette un thermomètre pour détecter ce qui n'est pas de Dieu c'est comme ça que je dis quand quelqu'un te dit que le Seigneur m'a dit Dieu m'a dit sors du verbe prononcé mais rentre dans les écritures parce que quand on dit Dieu je l'ai dit hier il y a une différence lorsqu'on écrit Dieu avec grand D c'est celui qui est nous servant Dieu avec petit D c'est celui là que nous ne pouvons pas servir mais quand on dit Dieu il est difficile donc s'il y a une confusion dans le parler nous serons fixés dans les écrits c'est comme ça que les chrétiens de Béré vérifiez les écritures Dieu m'a dit d'embrasser toutes les femmes dans l'église j'ai vu ça sur internet et les femmes mariées et quand je dis ces embrassades là donc vous comprenez ce que Jésus est en train de dire et vous allez voir des personnes qui s'approchent Amen à tour des rôles ça c'est quelle c'est quelle c'est quelle c'est quelle c'est immense quelle c'est immense mais il faut qu'il y ait des sentinelles les gens qui disent que ça ce n'est pas une doctrine qui vient du royaume Amen et quand Jézabel vient dans l'église nous pouvons permettre à Jézabel d'être là parce que la porte de l'église quand elle est ouverte c'est l'image du salut le filet du salut prend tout le monde là où ça devient dangereux c'est le parcours de Jézabel de la chaise jusqu'à la chair c'est là où ça devient dangereux comment Jézabel a quitté la chaise pour la chair comment elle est arrivée à la chair comment lorsque je suis rentré au pays je suis revenu à Kinshasa en RDC en 2000 ma mère m'a conduit à prier quelque part premier dimanche deuxième dimanche troisième dimanche j'ai été bouleversé par quelque chose le pasteur de cette église a dit nous appelons l'ancien tel qui est prit pour les offrandes frère ma soeur même quand je suis rentré à l'école le dimanche il va ressembler à l'église vous voyez comme je suis rentré l'ancien de l'église prends le micro prions Seigneur depuis que nous sommes venus ce matin toi tu nous as réveillé je me posais la question de savoir ancien il y a l'église mais lorsqu'on a sondé lorsqu'on a demandé on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui n'a même pas dans la tête deux versets de la vie mais parce que c'est lui qui paye le carburant c'est lui qui amène le costume c'est lui qui donne une forte offrande une grosse dîme on l'a pris de là et on l'a placé quelque part vous comprenez ce qu'elle a dit c'est comme ça que Jezabel fait le chemin elle quitte la chaise elle arrive au niveau de la chaise j'ai assisté à une convention de femmes je me suis posé la question de savoir même où est-ce que je suis c'est lui qui a dit hein ils ont la battu ils ont le protocole 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 laissez cette personne quelquefois chanter laissez cette personne soutenir l'oeuvre de Dieu par sa prière par de l'argent oratrice il fallait que tout le monde prêche et par rapport à sa comment sa participation son poids dans l'église dans les finances dans tout ce qu'elle fait il fallait qu'elle soit là parmi les prédicatrices si tu veux faire du bien à quelqu'un il y a plusieurs manières de faire du bien à quelqu'un tu fais un barbecue et invite cette personne là hein vous comprenez fais le barbecue tu l'invites elle est arrivée là on lui a écrit la prédication alléluia amen amen maman dit amen dit aujourd'hui c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui dit amen trois fois amen amen nous sommes en train nous sommes en train de voir que Jésus ici était Jésus est en train de parler dit amen maman aujourd'hui c'est aujourd'hui Jésus s'est approchée des femmes il dit est-ce que tout le monde doit faire ce que tout le monde fait non 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 lorsque vous voyez vous vous rendez compte elle n'a pas reçu cette chose et comment vous l'avez amené là qui l'a amené là alléluia qui l'a amené là et quand c'est comme ça les gens attendent qu'elle finisse une phrase pour dire amen parce que vous devez l'encourager si vous la découragez elle peut dire non à l'Église et ne plus soutenir les actions de l'Église bien aimé dans le Seigneur n'ouvrez pas la porte à Jézabel je comprends encore si Jézabel est sur la chaise elle est dans les quiconques parce que le Seigneur a dit quiconque croira à condiment quiconque mais ici ce n'est pas pour quiconque c'est ici c'est pour ce que l'Éternel a appelé ce que l'Éternel a appelé une sorte de quiconque c'est une race à part une catégorie à part Alléluia elle va se retrouver à la chair mais tenez-vous bien lorsque vous voyez dans une église Jézabel accomplir la marche de la chair à la chaise ça veut dire que sa marche révèle que Bâle se porte à merveille dans cette église parce qu'il n'y a que Bâle qui élève Jézabel mais il est normal que Bâle élève Jézabel dans le temple de Bâle mais ça devient normal que Bâle élève Jézabel dans l'église du Seigneur jamais je dis bien jamais ça ne peut jamais se faire et si ça se réalise cela montre les degrés de la désobéissance de cette église à l'esprit de Dieu et vous savez comment est-ce que Jézabel quitte quelquefois le monde pour arracher la considération dans l'église lorsque les hommes ont confondu les atouts de la considération auprès des dieux et auprès des hommes Dieu ne considère pas tout le monde écoutez-moi très bien la Bible dit la Bible dit la Bible dit pour rejeter ceux qui bâtissaient était devenue la principale de l'homme j'avais dit qu'à un certain moment des gens qui veulent être choisis Dieu peuvent les rejeter la considération auprès du Seigneur est basée sur autre chose et la considération auprès des hommes est basée sur autre chose l'enseignement le plus pratique sur ces choses reste la personne de Job Job regardez le livre de Job le personnage de Job la Bible dit quoi Job était considéré auprès de ses contemporains vous savez pourquoi les hommes ne s'étaient pas considérés Job c'est parce qu'il avait beaucoup de biens c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent et les hommes ont compté ses chameaux en milliers ses prébis ses vaches ses serviteurs mais pendant que les hommes considéraient Job à cause de ses biens l'éternel est considéré Job à cause de sa foi donc vous rendez compte que dans l'église aujourd'hui les gens commencent à élever les hommes par rapport à une considération selon les atouts des hommes il suffit seulement d'avoir une grosse cylindrée d'être très bien habillé avoir beaucoup d'argent vous allez vous rendre comment est-ce que les hommes vont commencer à vous ouvrir le chemin pour que vous puissiez passer moi ma bible me dit ceci la sagesse du pauvre est méprisée parmi les hommes pour la sagesse c'est un trésor il y a des dieux qui considèrent la sagesse du pauvre parce qu'il connait la valeur de la sagesse c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui même dans ces pays nous avons un sérieux problème j'ai dit bien nous avons un sérieux problème et ces problèmes touchent même jusqu'à l'église aujourd'hui quand on souffre d'une crise des considérations on veut avoir les atouts qu'exigent les hommes pour que nous puissions être considérés si le monde va te considérer en te voyant avec je ne sais pas une grosse cylindrée une grande maison des comptes renfoués en banque mais l'éternel te demande d'avoir la foi qu'agrée Dieu pour être considéré aux yeux du Seigneur Amen un autre problème dans l'église c'est que les hommes élèvent ceux qui s'élèvent eux-mêmes au lieu de chercher à élever les hommes qui tu élèves ne cherchez pas à élever les gens qui s'élèvent cherchez à élever ceux que Dieu élèves vous comprenez ce que je dis si l'église aujourd'hui peut commettre la bêtise de trouver Jézabel à la chair c'est que cette église en manque une seule chose c'est la voix de l'esprit vous savez que ce siècle c'est un siècle d'une ingéniosité extraordinaire vous savez que les gens sont tellement intelligents quand vous regardez par exemple ce qui se passe dans le banc vous voyez les inventions qu'accomplissent les scientifiques vous vous rendez compte il y a l'intelligence quel que soit les degrés de l'intelligence que peut atteindre les hommes dans ces siècles on ne pouvait jamais remplacer l'intelligence humaine par le Saint-Esprit ou remplacer l'esprit par l'intelligence humaine c'est parmi les erreurs que l'église primitive commençait à commettre mais heureusement ils ont été rattrapés lorsque Judas est mort je te parle de ses erreurs quand Judas s'est suicidé les disciples sont restés à onze ils ont commencé à vouloir remplacer Judas par un autre vous savez ce qu'ils ont fait ils ont tiré au sort une opération qui est en train de nous révéler la présence des élections dans une église même si vous n'êtes pas d'accord je vous le dirai ils ont tiré au sort il y avait Mathias et il y avait Barzabas celui qu'on appelle Justice ils ont dit tirons au sort celui qui va sortir c'est celui-là qui va remplacer Judas et le sort tomba sur Mathias donc Mathias devient le douzième disciple à la place de Judas qui a déjà lu l'évangile de Mathias qui a déjà lu quelque part ce que Mathias a pu faire vous savez pourquoi parce qu'il avait été élu sur base de l'intelligence des hommes le choix aujourd'hui dans nos églises vous entendez des personnes qui vous disent que voilà nous allons élire un dirigeant un conducteur dans certaines confessions religieuses vous allez voir des élections ils font des élections pour sortir celui qui va être à la tête où est partie la voix du Saint-Esprit où est partie la voix de l'Esprit parce que vous ne pouvez faire ces choses dans l'église que lorsque celui qui dirige l'église devient paralysé comprenez ce que je dis si le Saint-Esprit est paralysé dans l'église c'est alors que nous pouvons passer aux élections le tirage au sort mais écoutez-moi très bien quelques temps après le Saint-Esprit va corriger leurs erreurs la Bible dit quand les disciples se sont réunis en prière pendant que vous priez le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas ils ont mis à part Paul et Barnabas lorsque vous lisez les évangiles lorsque vous lisez les Épitres vous trouvez le travail de Paul et de Barnabas pourquoi ils ont été choisis par le Saint-Esprit mais où sont les oeuvres des Matthias qui peut me parler des oeuvres des Matthias lorsque l'intelligence remplace la voie de l'Esprit il y a un désordre dans l'église il y a un désordre vous ne pouvez pas remplacer l'intelligence là où devait être le Saint-Esprit vous comprenez ce que je dis et c'est comme ça que Jézabel quand elle se rencontre et dans cette église les gens ne veulent plus entendre parler de l'Esprit ils veulent utiliser leur intelligence alors Jézabel commence à avancer Jézabel commence à avancer elle se rend utile elle se filtre dans la pensée de chaque personne et lorsqu'on met les gens sur la balance humaine Jézabel pèse plus que tout le monde c'est triste de voir les gens qui peuvent avoir une grande considération auprès du Seigneur quelquefois on est négligé au coin là-bas parce qu'on n'est pas correctement ou encore on n'est pas habillé d'une manière peut-être qu'est-ce que je dis une manière frappante une manière extravagante parce qu'on est grasseux même quand on le joue d'une grande considération au ciel les gens vont vous négliger au fond là-bas mais vous voyez quelqu'un quelquefois qui pue le péché mais à cause de sa position à cause de cette impression qu'il donne on peut prendre cette personne et l'amener jusque devant une telle église c'est une église qui est sur la chair et qui marche dans la chair il n'y a rien de l'esprit alors rien de l'esprit rien de l'esprit rien de l'esprit rien de l'esprit faites attention Jézabel ne peut jamais effectuer c'est par quoi de la chair de la chaise à la chair non non maintenant lorsque Jézabel s'appelle prophète ce n'est pas grave quand elle s'est dit prophète ce n'est pas grave mais ça devient grave lorsque l'église la considère comme telle aujourd'hui je peux vous dire je suis le président c'est pas grave moi je l'ai dit pour moi je suis président mais ça devient grave lorsque vous vous commencez à me mettre à cette place là quand l'église est censée suivre la direction de l'esprit la bible dit ceci c'est que je contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse donc c'est elle qui s'est fait prophétesse maintenant quand elle vient en tant que prophétesse toi l'église ne la considère pas comme prophétesse parce que pour toi les cinq ministères sont donnés par le Christ la bible dit il est descendu dans les régions les plus inférieures il a pris les esprits en captivité il est monté avec eux et il a fait des dons aux églises il a donné aux gens comme prophètes apôtres évangélistes docteurs pasteurs c'est Jésus qui nous donne ces dons là mais nous n'allons jamais recevoir quelqu'un qui s'invite lui-même moi je les appelle des appelés volontaires une race qui empoisonne le milieu chrétien parce qu'ils n'ont pas pour modèle Jésus ils ont pour modèle leur propre conscience c'est-à-dire le mal c'est lui qui le connait et le bien c'est lui qui le connait pour nous le bien c'est le Christ qui le connait et le bien le mal c'est le Christ qui le connait comme il est celui qui nous a mandaté c'est lui qui nous dit fais ça et ça ne le fait pas parce que nous avons pour repère lui vous comprenez ce que je dis quand l'église tombe dans les pièges d'appeler Jézabel prophétesse c'est là son problème et l'église est-il Dieu est en train de la condamner parce qu'elle place Jézabel là où elle ne devait pas être combien de personnes aujourd'hui que nous pouvons appeler pasteur prophète docteur évangéliste apôtre comment mais que le Seigneur ne connait pas combien boni combien si vous avez le thermomètre vous savez quoi il y a des personnes qui ont appris à imiter quelques fois les cris de certains animaux et lorsque vous l'entendez miaulez vous allez croire que c'est un chat cette personne peut tromper votre conscience mais devant Dieu une telle personne même quand elle miaule le Seigneur sait que le chat ne miaule pas comme ça parce que c'est lui qui a réglé la tonalité le son vous comprenez quand on entend un homme aboyer comme un chien on peut croire que c'est un chien qui est là mais le créateur du chien sait que ce n'est pas un chien même quand il a des yeux fermés ça veut dire quoi quand on se dit que non bon voilà c'est un prophète c'est une prophète il faut que nous puissions avoir le témoignage du Saint-Esprit tu laisses la femme la femme je ne dis pas que le Seigneur Dieu défend à la femme de servir mais il défend à Jézabel de servir vous comprenez ce que tu dis tu laisses la femme qui s'est dit prophétesse ça veut dire qu'il y a des personnes que le Seigneur appelle messieurs mais nous les appelons apôtres il y a des gens que le Seigneur appelle François et toi tu l'appelles apôtres tu l'appelles pasteur il y a des personnes que Dieu appelle Jeannette et toi tu l'appelles évangéliste Fais attention ça l'akeba mais quand tu le vois avec une robe blanche attend quand même que le Seigneur s'il te plait Docteur c'est là que tu peux te voir mon bolime ici de Cotolo hein Docteur ah est-firmé Munganga parce que tu n'as pas comme je vous dis qu'il y a des gens que le Seigneur appelle Patrick mais toi tu l'appelles prophète tu l'appelles docteur vous comprenez ce qu'elle a dit Dieu la connait en tant que femme ne te fais pas du mal ne te fais pas du mal tu laisses cette femme qui s'est dit prophétesse prophétesse enseigner mon peuple hein je n'aimerais pas rentrer dans euh euh le comment la doctrine de Jézabel parce que le temps nous a imparti je parlerai de ça dimanche maintenant écoute-moi bien je vais conclure par dire ceci quelle a été l'erreur de l'église de Tiatir parmi tout ce que Dieu est en train de citer ici c'est que je contre toi il y a un élément très important que vous devez retenir c'est là où je vais citer Dieu dit quoi tu laisses tu laisses tu laisses tu laisses beaucoup de personnes attendent que Dieu agisse mais Dieu attendent que eux-mêmes agissent donc pour certaines personnes il faut que Dieu puisse mettre hors d'état de nuire Jézabel or Dieu veut qu'eux empêchent Jézabel d'enseigner le peuple tu laisses les libanais couffent à Jézabel quand ils se disent qu'ils se disent qu'ils se disent qu'ils se disent qu'ils se disent il y a des choses que le Seigneur Dieu il ne le fera pas jamais il attend que vous puissiez le faire parce qu'à un certain moment il faut prendre des décisions courageuses il s'agit d'état j'ai entendu les personnes disent je suis en train de m'inquiéter parce que si je ne veux pas à l'église l'attente va me faire des problèmes je suis en train de se rendre compte que si on a la oh j'attends seulement j'attends seulement que le Seigneur Dieu me fasse sortir j'étais encore à Brazzaville je crois que je l'ai déjà dit ici j'ai reçu des frères qui venaient d'ici Daniel Daniel Jérémy ils étaient à deux ils sont venus et ils se sont présentés comme des artistes l'autre joue au Sainte l'autre je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait il chante il dit d'abord papa nous sommes des zones c'est pour la première fois que j'ai entendu cette phrase j'ai dit ça veut dire quoi et le frère qui est avec moi il dit non ils sont là ils font je dis ici nous avons besoin des chrétiens pas des zones nous voulons travailler je dis il n'y a pas de problème vous allez suivre les cursus normal vous allez travailler sur le salaire et tout vous avez besoin d'un salaire c'est la moins des choses Dieu paye Dieu paye le salaire au niveau de l'église c'est pas un problème moi même d'abord je ne suis pas payé vous ne verrez jamais un panier oh non ça c'est pour les docteurs c'est pour les pasteurs j'ai fini les prêchants on donne les offrandes moi aussi je donne les offrandes vous voulez un salaire restez là Dieu va vous payer plus que ce que je peux vous dire regardez tous ceux qui sont ici j'aurais dit regardez tous ceux qui sont ici même ceux qui sont dans le groupe d'adoration voyez la vie que mènent les gens parce qu'ils servent Dieu et Dieu leur paye plus que ce que je pouvais ils sont partis quelque part ils ont été reçus 70 000 francs 70 000 francs pour le clavériste 50 000 francs pour le chantre 50 000 francs pour la moyenne ils étaient là ils sont partis je crois ça faisait au moins deux mois un jour j'étais au bureau non je suis à la maison je suis à la maison je vois mon téléphone sonner je décroche bonjour docteur Amos bonjour docteur Amos papa 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 sambella sambella je dis c'est qui s'il vous plaît il se présente je dis à quel problème il dit non c'est le frère Daniel j'entends là-bas les gens dire non non essayez de lui enlever l'habit enlever lui la chemise enlever lui la chemise mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe non il est tombé pour ne pas poser beaucoup de questions je dis bon mets-lui le téléphone à l'oreille il a mis le téléphone à l'oreille on a prié amen quand j'ai fini 15 secondes après je l'ai appelé frère Daniel papa papa hein bon j'entends là-bas ah avandi 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 et je dis bon le téléphone a coupé donc on l'a mis quelque part pour qu'il se repose le frère qui était avec lui quelques jours après ils viennent me rencontrer qu'est-ce qu'il s'est passé ils sont allés quelque part prier et ils ont déjà reçu le salaire premièrement deuxièmement et le pasteur leur dit ceci pour que vous puissiez intégrer l'église vous devez passer à un service de sainte scène c'est normal le pain et le vin c'est dans la Bible mais le pasteur dit nous ici nous le faisons avec le sang des pigeons ils avaient la corde au cou à Brazali il n'y a pas de famille ils ont besoin d'argent ils ont accepté un menseau de pas ils ont engorgé un pigeon ils ont versé le sang dans le verre il a bu et l'autre aussi a bu c'était la sainte scène ils quittent l'église ils commençaient à rentrer heureusement que cet événement ne s'est pas produit sur le goudron ils ont traversé la voie asphaltée de l'autre côté Daniel est en train de dire ils croyaient que c'était la mauve ils croyaient que c'était la mauve il dit il y a quelque chose qui est en train de découler dans mes narines il fait ça il se rend compte qu'il y a eu une tache de sang il dit à Jérémie c'est comme si j'ai eu une plaie ici mais je ne me rends pas compte que j'ai eu une plaie mais je vois comme s'il y avait du sang il demande de regarder et quand il regarde il voit un truc comme une boule de sang lui il s'est dit ah non ça peut être peut-être une petite boule de sang il prend le papier mouchoir il dit fais comme si tu étais en train d'exercer la pression alors il a bouché l'autre narine il était en train d'exercer la pression et lui avec le papier mouchoir il essayait de diriger cette chose à l'extérieur jusqu'à ce niveau et quand il a vu il a saisi avec le papier mouchoir il a tiré et quand il a tiré c'est en ce net moment que lui se rend compte ce n'était pas une boule mais c'était une tige comme ça de sang à l'intérieur et quand il a tiré lui il a maintenant eu des vertiges et il est tombé il a perdu connaissance il a perdu connaissance et quand ils sont venus je lui ai posé la question même à ta côté il y a eu des gens il y a eu des gens et il y a eu des gens il y a eu des gens et il y a eu des gens et il y a eu des gens parce que j'ai eu des gens il y a eu des gens il y a eu des gens et il y a eu des gens c'est arrivé comment que vous puissiez accepter est-ce que vous savez que dans la Bible le Seigneur défendu de consommer le sang des animaux parce que la Bible dit que l'âme de l'animal est dans le sang mais c'était un sacrifice qu'on voulait faire sur vous c'était un sacrifice mais ils étaient là en train de tout accepter oh non que le Seigneur nous fasse sortir la Bible me dit sortez du milieu d'un lorsque tu te rends compte que tu es dans un cercle pas bien n'attends pas que l'éternel Dieu te prenne par la main et te fasse sortir la responsabilité de Dieu c'est de te montrer que là où tu es c'est pas bon il te montre c'est à toi de prendre la décision et te lever et de partir et très souvent nous avons des personnes comme ça nous avons une soeur qui aujourd'hui est sous terre toujours à Brazzaville vous allez à gauche et à droite et après avoir ramassé des problèmes là-bas vous nous avez donné ça ici cette soeur va faire un songe Dieu lui montre parce que ne vous en faites pas je ne te défends pas de le faire mais il y a des personnes comme ça dans ce moment il y a des choses je ne te défends pas mardi jeudi il y a 18ème samedi il y a 16h il y a des choses qui sont mises c'est une salade et cette soeur cette maman était comme ça Dieu lui montre elle est venue jusqu'à l'église oh non papa j'étais en train de voir dans un songe j'étais en train de marcher j'étais à côté de quelqu'un cette personne là m'a poussé je suis tombé et après on a commencé à mettre la sueur vous connaissez la sueur non pour tout le monde il y a un peu pour tout le monde il y a un peu il y a un peu même quand il y a un peu quand il vient quand il vient quand il vient il parle nous avons interrogé l'esprit et l'esprit a dit c'est ça elle doit faire très attention c'est un esprit de mort parce que la sueur sort du bois et quand le bois est enterré quelques années après ça va se détériorer ça devient comme ça Dieu lui a dit clairement sans cacher un mot c'est vrai papa je dis c'est ce que Dieu m'a dit et elle est rentrée après le culte de mercredi elle est rentrée là où elle part souvent à Zongi il y a un prophète prophète à Ebissé il faut qu'on ne quitte ça parce que il a inventé tout ce qu'elle a pour comment on a dit comment on a dit comment on a dit comme on a dit les baies ont poussé à Rouen et la crise c'est ce qu'il n'y a pas ça qu'il n'y a pas là-bas on va périser la grande moto donc on demande une vie de prière bien aimé trois semaines après elle commence la malade trois semaines après elle commence la malade on m'informe elle est malade je suis allé on a prié on a prié mais on a prié on a prié on a prié situation commis grave on dit elle doit traverser elle a traversé elle est venue ici quatre jours après elle est morte ses enfants jusqu'aujourd'hui sont à l'église temps de Dieu mais leur maman est sous terre vous comprenez ce que je dis faites attention il y a des choses que l'éternel ne va pas faire pour vous il vous dit certaines choses vos responsabilités c'est de faire ce que Dieu attend vous comprenez c'est à toi de mettre la marmite la casserole au feu d'artiser le feu et de préparer Dieu a ses responsabilités nous en avons aussi les nôtres tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner séduire mon peuple aujourd'hui je veux m'arrêter ici parce que nous voulons prier nous voulons prier lève-toi là où tu es par rapport à tout ce que tu as entendu par rapport à tout ce que tu as entendu j'aimerais que nous puissions prier nous voulons retenir le meilleur le meilleur le meilleur et la seconde est une grâce que le Seigneur nous accorde le meilleur il a dit à ses disciples veillez et prier Tu vas commencer à prier là où tu es Seigneur, accorde-moi la grâce d'éveiller Donne-moi la possibilité de repérer ce qui ne vient pas de toi Là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix A commencer à prier le Seigneur Commence à prier le Seigneur En connaissant cette grâce, Seigneur Mais c'est un amour, l'eau, 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 l'eau Et veillez, la pensée, ne fermez pas que dans la vie Que le sommet est spirituel Que le pèse à dire qu'il y a pour moi Il y a pour qu'il y a pour lui Il sait revêtir tout mon être Il y a pour que elle laisse la pour moi Je ne veux pas Come on, let it be your prayer Spirit, lead me when my choice is me I'm homeless and you walk upon the waters Sous-titrage ST' 501